C'est parti mon kiki. Deux à trois fois par semaine, Philippe et d'autres bénévoles de l'association A Vélo Sans Age baladent les résidents du foyer logement de Trégastel, à bord d'un triporteur à assistance électrique. Il y a un radar. Oh non, il n'y a pas de radar. Avec une moyenne de 11 km heure, le binôme sillonne tranquillement le bourg et le bord de mer. Un spectacle qui rappelle de nombreux souvenirs à cette mémoire de l'histoire locale. Les pêcheurs de Roscoff, c'est des professionnels qui raflaient tout. Ce concept de balade intergénérationnelle est né au Danemark il y a trois ans. Le but étant d'offrir une fenêtre sur l'extérieur aux personnes âgées. Ça permet aux personnes âgées de retrouver un sentiment d'appartenance à la communauté en se promenant dans des endroits où elles ont peut-être déjà vécu, en rencontrant des personnes, en racontant des histoires. Pour les meilleurs coins à trésor, vous nous direz ça hors caméra. C'est aussi une magnifique façon de montrer à nos anciens que nous les aimons. Au Danemark, c'est pareil, ils en ont beaucoup des vélos comme ça, ils rentrent à l'intérieur. C'est super ! C'était magnifique ! D'abord la gentillesse du chauffeur. Cette fois, c'est au tour de Malou et de Virginie de se laisser surprendre par la magie de la promenade. Oh, 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 que c'est beau ! Superbe ! Je suis étonnée de voir des gros blocs comme ça. Vous êtes née où ? Paris. Ça manque de pute en règle. Ça crée un lien quand même, ça fait faire des connaissances. Faudrait que ça se propage un peu plus, quoi. La ville de Morlaix suit les traces de sa voisine très goroise puisqu'un autre triporteur vient d'être acheté là-bas, le deuxième en Bretagne.